Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer des fractions équivalentes. Qu'est-ce que ça signifie ? L'idée, c'est d'avoir des fractions qui n'ont pas le même numérateur et pas le même dénominateur, et pourtant qui vont représenter le même partage. Alors, on va voir ça sur deux exemples pour en établir une règle plus générale. Prenons le premier exemple. Ici, on a l'unité qui est représentée par le grand segment noir, qui est séparée en quatre parties égales. Donc, on va être en quart. Et on va considérer, du coup, cette partie-là, donc, ça va être les deux quarts, puisqu'on va considérer cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est bien deux quarts du segment total. Et pourtant, en dessous, l'unité étant séparée en deux parts égales, nous allons avoir la fraction un demi, puisqu'il s'agit, cette même part-là, de l'unité divisée en deux parts égales, un demi, alors que là, l'unité est divisée en quatre, ce qui signifie le quatre du bas, et bien, on en a pris deux parts. Pourtant, c'est la même quantité, c'est le même partage. Et donc, on peut en déduire que deux quarts, c'est égal à un demi. Alors, on va faire l'autre exemple qui est là-bas, et puis, on va revenir pour prendre un peu de recul. Ici, on a l'unité qui a été découpée en trois parts égales. Et je vais considérer cette part-là. Cette part-là qui correspond, en fait, à deux parts sur les trois. Donc, on va avoir deux tiers. La fraction partage, ici, c'est deux tiers. J'ai deux parts sur les trois parts que possède l'unité, qui est le segment noir. Et bien, cette part-là, elle correspond ici à tout ceci. Et pourtant, l'unité, ici, elle a été découpée en douze parts égales. On peut les compter, il y a bien douze parts. Donc ici, on va avoir un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit douzièmes de parts. Et donc, on va en conclure que deux tiers, c'est égal à huit douzièmes. Et bien voilà, on avait à chaque fois les mêmes unités qui ne sont pas coupées dans le même nombre de parts initiales. Et pourtant, la même quantité n'est pas la même fraction, alors qu'en fait, c'est la même quantité. Donc, les fractions vont être égales. On appelle ça des fractions équivalentes. D'un point de vue général, plus pratique, on s'aperçoit finalement qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien, le quatre, pour le transformer en deux, je mets bien une flèche de ce nombre vers celui-là, et bien j'ai divisé par deux. Et ce que j'ai fait au numérateur, et bien je l'ai aussi divisé par deux. Pour avoir une fraction équivalente, et bien on peut diviser par le même nombre, le nombre du haut et le nombre du bas. Alors par quoi est-ce qu'on divise ? Et bien en fait, ça va être par un diviseur commun, mais on reverra ça un tout petit peu plus tard. Ici, on va avoir, de façon très pratique, deux qui va être multiplié par quatre pour obtenir huit. Puisque la part qui est ici a été découpée en huit, alors que celle-là correspond à deux. Et bien on a découpé, en fait, chacune des deux parts qui sont ici en quatre parts égales. Donc on multiplie par quatre le petit deux. Et ici, on a aussi multiplié par quatre pour faire trois fois quatre, douze. Et donc on s'aperçoit que pour avoir des fractions équivalentes qui vont représenter la même quantité, et bien on peut diviser par le même nombre en haut et en bas, ou multiplier par le même nombre en haut et en bas. Et bien c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer des fractions équivalentes. Je vais vous en donner une. Je vais vous en donner une autre, par exemple, 4 sixièmes. 4 sixièmes, et bien, combien ? Ça fait deux tiers. Et bien je ne vais pas me lancer dans une représentation d'une unité que je vais couper en six parts et en trois parts. Je vais utiliser le raisonnement et ce qu'on vient de voir pour dire, et bien finalement, pour passer de six à trois, j'ai divisé par deux, et donc en haut, au numérateur, je divise aussi par deux, ce qui va nous donner deux tiers. Et donc, on est capable de dire que 4 sixièmes, c'est la même chose que deux tiers. Ça marche dans l'autre sens. Par exemple, on va pouvoir faire la chose suivante. Trois quarts, ça fait combien de vingt-quatrièmes ? Et bien là, encore une fois, on va pouvoir 4 le multiplier par 6. On peut faire une flèche. Et donc en haut, on multiplie aussi par 6 pour avoir une fraction équivalente. Trois fois six, dix-huit. Donc, 18 vingt-quatrièmes, c'est égal à trois quarts. Et bien voilà comment on détermine des fractions équivalentes. On multiplie par le même nombre en haut et en bas et on divise ou on peut diviser aussi par le même nombre en haut et en bas. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Je vais donc vous laisser travailler sur vos exercices.